Bonjour Youtube on a des petites démos à tester là je sais pas si y'a un Steam Next Festival qui arrive bientôt ou quoi mais y'a des jeux qui sont dans ma wishlist qui ont des démos donc c'est parti pour tester ce apparemment Metroidvania X roguelike X shoot them up que j'attends depuis pas mal de temps je sais pas quand est-ce que ça sort mais y'a une démo donc c'est parti pour voir si c'est stylé ou pas. On rappelle que quand on est dans une démo on s'en bat les couilles du lore voilà moi j'en ai rien à foutre du lore désolé X hearthstone X on peut pêcher désolé pour le lore moi ce qui m'intéresse c'est le gameplay les univers tout ça la DA suffira merci nuage pour les 31 mois des bisous no lore hellohead encore une fois team 17 à la quoi à l'édition je sais pas qui dev le ciel est brisé y'a crostou dedans j'espère maintenez RB enfoncé pour anentir vos ennemis. Ah oui voilà oh oui let's go ça donc apparemment oh oui c'est automatique un peu donc apparemment ça va être genre Metroidvania X bullet L mes vignes protégeront les civils passe à l'offensive Robin. Ah oui c'est parti hein le concept avait l'air intéressant du coup du coup je les wishlist depuis très longtemps. Oula oui d'accord c'est vraiment shoot them up déjà quoi faut déjà esquiver quoi je peux pas avoir un aïe je peux pas avoir un dash et j'ai des compétences là XY B Canon à main ah oui oui d'accord ok oui c'est le shotgun La DA te fait penser un peu à Rayman legend oui il y a de ça en vrai hein Merci pour être ilodette pour les 16 mois, I'm Ron Ron pour les 6 mois merci pour tes lives qui remontent le morin c'est en difficile prends soin de toi Merci beaucoup merci à normal pour les 17 mois. Il y a nouveau jeu sur le brassage de bière qui vient de sortir Oh putain Ah putain il y a trop de jeu quoi on va brasser de la binouze Appuyez sur X, Y ou B pour lancer des sorts Ah oui Y c'est quoi comme sort j'ai plus j'ai plus de mana plus de mana Pardon Le lendemain de soirée C'est brewmaster si tu veux regarder La DA un peu weebs on est d'accord Merci pour le train de la hype historique Un nouveau record historique de train de la hype T'as Youtube hein Quel dommage de pas être en live pour louper ça quoi Loupé le retour du train de la hype historique C'est vrai que par contre on incarne un personnage féminin hein J'sais pas si le jeu va pouvoir fonctionner hein J'sais pas si les gens vont pouvoir s'identifier Parce que moi j'ai pas de mal à m'identifier au sorcier hein mais Les sorcières c'est chaud un peu hein La cam bloque l'UI, vous voyez pas mes sorts c'est ça le problème Je m'en fous je veux juste taper Pour l'instant le gameplay c'est smooth hein Moi qui aime bien les shoot them up Shoot them up x Metroidvania ça me vend quelque chose L'Empereur Erebus Daigadaï Salut Daigadaï Alors c'est quoi le Y je l'ai pas testé Waouh ok j'ai pas testé le Y encore Non ! Putain mais c'est chaud et oh 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 Ah oui donc si j'ai 6 de mana Je peux avoir le... C'est moi qui ai fait ça ? Tiens ! Ah oui mais en fait c'est un système Mes sorts c'est un système de cartes genre Ah oui c'est des sorts aléatoires Ah ça c'est un bouclier ok d'accord Ah mais c'est un bouclier moi je peux pas tirer non plus Canon à main Ah oui regardez en fait vous voyez pas bien lui à cause de ma cam Mais les sorts qui sont à droite en fait c'est... Je pense que c'est tiré parmi un paquet de cartes Genre tu dois pouvoir gérer ton paquet de cartes de sorts Et en fait genre là où est le bouclier Hop là de dispo j'ai 2 fois les épées Là si j'ai 2 de mana je vais pouvoir rebalancer des épées Ah ouais c'est grave stylé comme concept Et du coup tu cycles ton deck comme ça et j'imagine que si tu te fais un bon deck avec des sorts bien pétés tu t'enchaînes quoi Aïe ! Non non faut pas que je canne Faut pas que je canne ! Non mais je vais mourir là ! Mais tricheur ! Il a triché il me fa... Peut-être qu'il fallait absolument que j'aie genre un bouclier Et que j'en avais pas et que j'aie le sum Le canon à main Bon ça ça fait mal ça J'aime beaucoup le concept C'est vraiment bien pensé ouais Ça fait penser genre rappelez-vous de Baton Kaitos avec les decks qui cyclaient comme ça Mais là rien à voir parce que c'est pas le même jeu Bon je vais fumer sa grand-mère là c'est bien C'est un peu Riturnal en 2D Un Riturnal quel jeu de fou Merci mon bro pour les 3 mois La Brasse la Brasse Merci beaucoup Eliratv pour les 20 mois La face sur Dom Tipper est terminée tu vas me le passer sur un nouveau jeu Non j'ai 2 succès à faire sur Dom Tipper encore Il me manque 2 succès faut absolument que je les fasse C'était pas que ça la démo j'espère Bientôt sur PC ouf copium Tu sais les Quavers hein Là les Quavers faut qu'on aille faire les nouveaux boss là sur MH là aussi putain Trop de truc y'a trop de truc Comment on va faire Fin Non hall des géants voyez ça commence là en fait le vrai jeu commence Mais le lore le lore mettez pas du lore dans les démos par pitié Ça part en wishlist moi il est déjà wishlisté depuis un bout de temps et je vais le garder en wishlist C'est elle le perso qu'on va jouer Oui là on était dans le passé Retrouvez votre mari Lien avec Akai vendu guide Si on marche côte à côte on ne se perdra jamais Si vous savez plus où aller appuyez sur machin Un coup de vent magique vous montrera alors le chemin Le chemin le plus direct ne sera pas toujours accessible Trouvez votre propre voie Retrouvez votre mari Ça c'est beau en vrai hein C'est lui mon mari ? Non Et du coup ça va être genre Hollow Knight en fait C'est un... C'est un... C'est un metroidvania quoi Demain je sais pas si j'aurai le temps We'll see Prête pour une surprise Je suis prêt pour la surprise vas-y Je voudrais pas dire mais il a les cornes Allez 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 Qu'est ce que c'est que ça ? Hop là Non des ennemis Ça sort d'où ? Utilisez le stick droit pour viser Maintenez RB pour tirer Ah mais ça y est faut que je vise Ah parce que tout à l'heure c'était automatique hein Je pense que c'est parce qu'on jouait une sorcière On jouait une sorcière fumée Ah oui maintenant faut que je vise Incroyable Là maintenant montre moi ce truc que tu fais J'adore ça vise Essai on verra bien Visée instinctive Maintenez RB enfoncée sans viser Pour tirer à l'instinct les projectiles Infigerons alors un peu moins de dégâts Vous ne tratterez jamais votre cible Ah c'est pour ça Donc en fait si je ne vise pas Je vise automatiquement Mais je fais moins de dégâts Mais du coup bah évidemment on va toujours viser Pour faire double damage Ça me parait logique Mais dans une situation de détresse Où tu dois faire des esquives précises Tu peux continuer à tirer Et juste tu feras deux fois moins de dégâts Merci Axo pour les huit mois de prime Lonia merci pour les quinze mois Monsieur Attends Mister abominable snowman Merci pour les sept mois Et brut brut pour les vingt-deux Et brut brut pour les vingt-deux À nous deux Ok vas-y Oula Arrêtez de m'ajouter sur Steam Putain j'ai un bloc édex qui est infini du coup là Envie de speedrun là C'est comme Rogue Legacy J'ai battu le record d'Akai Ok c'est bien Objectif rentré à la maison Le château est assagi Attends je t'ajoute sur Steam Putain mais arrêtez quoi Ça ne sert à rien Je n'accepte pas les gens Je n'accepte pas les gens Si j'accepte quelqu'un Il faut que j'accepte tout le monde Donc je ne peux pas avoir une liste infinie d'amis sur Steam Et surtout à l'époque où je faisais que j'ajoutais les gens Après les gens ils m'envoyaient des messages En mode quand je lançais un jeu Ils me disaient Eh mais tu ne veux pas le lancer en stream plutôt ? Tu ne veux pas faire un stream ? C'est genre... C'était terrible Tu ne veux pas plutôt streamer là ? S'il te plaît Putain c'est vraiment très beau Un petit Isaac là Les backseaters ultimes Après je comprends les gens ils veulent des lives et tout Je ne peux pas en vouloir aux gens de vouloir des lives tu vois Mais c'était devenu trop... Souffler un peu réfléchi Un lieu de pouvoir et de quiétude Ok donc ça c'est les bancs C'est ouf hein Hollow Knight a tellement marqué le Metroidvania Que maintenant quand je vois des points de sauvegarde et de restauration J'appelle ça des bancs C'est vraiment très très beau quoi Regardez moi ça la tour de l'horloge de Monkey Island Il y a vouloir des lives et réclamer des lives Ah bah les gens réclameront toujours des lives C'est Metroid C'est Samus Aran Il faut tirer dans les portes pour les ouvrir C'est Metroid On va le faire à l'aveugle Ah bah eux fallait les sauver ok Tain mais quel jeu de fou mais ce jeu il a l'air trop bien what the fuck Le gameplay est si smooth Gain de Link c'est une longue histoire Qu'est ce que c'est que le Link niveau 0 ? Ah oui c'est de l'XP La signature hein 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 On s'en fout du lore hein Est-ce qu'il y a une map ? Objectif rentrer à la maison Affichage Oula ! Les éclats d'énergie les golems sont bourrés de ces cristaux Personne ne se soucis de vous vous n'êtes qu'une simple voisine Ah c'est les liens ah oui d'accord le Link genre le lien avec la population quoi d'accord Aucune carte sort disponible la map Ok petite map légende de la carte Ui est propre c'est cool Merci Bessimis pour le Prime L'influence de Kweb est très grande ouais L'influenceur L'influx Kweb Bon bah encore un jeu quoi Encore un jeu hein On est dans l'âge d'or du jeu indé quoi On n'a jamais été mieux servi que maintenant quoi Ça ressemble trop à Stardew Valley Oh j'avoue un peu hein Les liens avec les personnages et tout Souffler un peu réfléchir Je pensais que Dungeoning Death C'était la dernière ville de la planète nous sommes attaqués Alors vite faut trouver mon pote Mais c'est par là que j'habite non Rentrer à la maison j'habite ici hop Bonjour Oh j'ai un coffre chez moi Qu'est ce que c'est que ça ? Akai Putain mon mari Mon mari n'est plus là Mon mari est un traître de toute façon Il doit être au marché Je ne peux pas partir sans les cartes je crois Qu'est ce que c'est que ça ? Oui mes vieilles cartes sort J'espère qu'elles fonctionnent encore On reste plus qu'à trouver un relais arcanique Pour les équiper Ah oui genre les charmes de Hollow Knight Alors attends vas-y relais arcanique Il y en a un juste ici La DA est giga random ? Moi je trouve que la DA est propre hein Que tu la random je sais pas Moi je trouve que c'est propre Modifier le deck de carte sort Alors préparez un deck est plus simple qu'il n'y paraît Pensez par choisir une carte de votre collection Maintenant sélectionnez un emplacement de votre deck Pour vous équiper de la carte Ok vous pouvez vous équiper deux fois de la même carte Si vous avez une copie Si vous permet d'augmenter vos chances de la piocher A présent complétez le deck avec les cartes de votre choix Ok Donc la hache magique Je peux pas la mettre si voilà J'ai plusieurs épées chercheuses Donc vas-y on va mettre ça Onde de choc je l'ai deux fois La bombe je l'ai deux fois La mitraillette je l'ai qu'une fois Et du coup ça c'est les armes Après il y a les trucs invocateurs Les trucs illusionistes Je vais mettre la bombe deux fois Et n'oubliez pas vous ne consommez pas vos cartes en les utilisant Donc faites vous plaisir et lancez autant de sort qu'il vous plaît J'aime trop ce système C'est trop smart Je pense qu'il y a déjà des shoot them up Qu'utiliser ce genre de truc Mais j'aime beaucoup ça Attaquer les ennemis pour gagner du mana Votre niveau de mana actuel est affiché en bas à droite Voilà c'est ça Donc genre là je lance une bombe Je commence à me souvenir vous avoir appris à matérialiser un palais d'entraînement spécial Je peux encore y arriver si j'essayais Palais d'entraînement reposez-vous un relais pour vous y rendre Ok Entrez dans le palais d'entraînement Oui pas mal Donc ici je peux tester mes cartes à l'infini genre Ça marche comment la bombe là ? Oh il faut taper dedans Les épées c'est ça Hop La mitraillette La hache Oh oui la hache c'est corps à corps Et là dedans je suis infinimana C'est grave stylé Quitter le palais Le jeu Magic est sorti et mort l'année dernière avec ce principe de carte Ah oui le pay to win infâme là Le pay to win infâme avec les comment ça s'appelle là Comment dire c'était une sorte de hack and slash magic mais ouais c'était horrible En bus 4 binant ! Ils l'ont kill, ils ont kill le projet D'un côté c'était vraiment horrible La bombe elle a une bonne range en moins L'embûche ! Oh non ! Vite 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 Je pense que ce jeu par contre sera très difficile Si t'as pas un passif de joueur de shoot them up J'ai pas testé spell slinger non pas du tout Parlons de magic non j'ai pas testé Alors la hache là elle met bien la hache ou pas ? Non mais pas ça Non je pensais qu'il allait spawn plus vite Ah le gameplay est trop trop bien en ONG Quel jeu de fou ! Oh là ! Je me suis foutu tout seul quoi ! Bravo bravo ! J'aime trop le concepts ! Le problème de la bombe par contre c'est la range J'aime pas la range de la bombe là Peut-être changer et pas mettre la bombe et mettre l'autre sort GG well played Y ! Comment ça Y ? C'est quoi Y là ? Il y a des petits logos en forme de Y Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Aller au marché du village Merci Cobra Licorne pour les 16 mois d'abo Des bisous ! Merci merci Full mana ici Oh mais il y a des passages secrets aussi ! Y Y ! Ah oui c'est genre une monnaie quoi Attends mais c'est qu'il devait y avoir un passage secret sur l'écran d'avant là Déjà en vie de 100% On a trouvé du pognon c'est cool Le pognon de toute façon je pense que c'est avec ça qu'on achètera des cartes Comment j'accède à la map en direct là ? Ok J'aimerais trop voir si je peux pas accéder au petit Y là Fou de Hache ! Des vibes Néon Abyss ? Ah moi pas du tout J'ai pas du tout de vibes Néon Abyss sur ce jeu D'un côté Néon Abyss ça a pas A part le fait que c'est en 2D Néon Abyss n'a pas le même gameplay ni Ni la même DA quoi Merci petit frappe pour les 22 mois Des bisous Le jeu a l'air très bon hein Ça fait trop plaisir de voir ça Qu'est-ce que c'est que c'est bêtise ? On va passer là Quoi 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 ? Oh là les fumiers mon plus Non ! Faut pas qu'Anaxe Par pitié je veux pas qu'Anaxe J'ai plus de vie Mais je peux pas aller faire ça Genre là il y avait ça Il faut une bombe genre Ah ok d'accord C'est un vampire like oui encore Il y en a plein Non c'est pas un vampire like là pour une fois J'ai tellement envie de revoir un boss là Le boss de tout à l'heure était tellement bien Ah oui boss, là il y a écrit boss Alors il y a la ville en haut Forteresse je sais pas quoi Void par là Et là c'est quoi ces boss ? Ah j'ai le droit de rentrer dans les petites baraques là ? Bonjour J'aime trop les metroidvania qui prennent un principe comme ça un peu original autour Rappelez-vous de celui qui... Il y en avait un qui était très très bien comme ça Une sorte de metroidvania flipper Comment il s'appelait celui-là où t'incarnais une espèce de boule là ? Il était stylé T'incarnais une boule mais c'était pas Samus Aran Il était trop bien ce jeu C'était Yoku Yoku Island C'était ça Yoku Island C'était très marrant C'était pas le jeu de l'année mais c'était très cool Il faut une clé ? J'ai pas de clé L'eau en ville Monsieur me dit quoi ? Objectif aller au marché du village Est-ce qu'encore ce jeu se revient là ? J'ai pas le temps Bah c'est une démo ça va On fait une petite démo comme Fefe Mais j'ai une autre démo après qui a l'air trop bien aussi jeu de cartes là Wildfrost Squelette Il aura cette voix là quand on fera le jeu mais Je m'en fous du lore quand on est en démo on le rappelle Ouais ouais c'est bien bro Après on est dans un metroidvania donc bon Normalement faudrait lire pour savoir où on va Oh j'ai gagné du Link Cart Link deck inventaire pour afficher la carte de la zone Pour afficher le statut du Link pour consulter le deck pour accéder à l'inventaire Ah oui trop bien il y a les raccourcis Ah oui ça c'est bien ça Parfait parfait Bah d'ailleurs tiens je vais virer les bombes parce que les bombes m'intéressent pas trop Comment on fait pour changer ? Ah oui non il faut être à une station Bah tiens on voilà une station Modifier le deck de carte sort Je vais mettre euh... non Oui enfin si On va mettre la mitraillette à la place des bombes Et ça c'est quoi ? Une onde de choc invoque une onde de choc défensif centrée sur le lanceur qui élimine tous les projectiles ennemis Oui en plus c'est fumé hein C'est fumé ça Faut qu'on passe la journée à 30h pour avoir le temps comme d'hab ouais Seule Link peut battre Ganon Merci Nalio pour les 15 mois de prime 15 mois de... oui de prime Oui Rogue Genesia je l'ai testé très vite fait en fait je l'ai regardé chez toi Je l'ai testé très vite fait Mais Imo Je passe un meilleur... putain c'est beau en vrai hein Je passe un bien meilleur moment sur... La DA quelconque je trouve c'est un peu sévère hein Après oui je pourrais comprendre la DA Mais en tout cas juste le visuel est joli hein Le visuel est joli après la DA Est-ce que l'univers est quelconque ou pas je saurais pas dire Non je... moi j'ai préféré Brotato Faut tester Brotato Brotato il est très très bon DA random ouais oui boaf L'univers est-ce qu'il est un peu random C'est sûr qu'on a déjà eu des univers comme ça quoi Dui 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 duiuuu Le bouclier qui protège la chambre fonctionne toujours Dieu merci sans ce bouclier les mégavers se régalerait de toutes nos réserves Donc j'ai rien à foutre là c'est ça que t'es en train de me dire hein J'ai rien à foutre ici Le marché du village il est en hauteur Bah oui mais non Arrête de mentir Y'en a rien que j'ai pas testé c'est Moonscars aussi mais quand j'ai vu des streams de Moonscars ça va pas... Ça va pas botter plus que ça on va se mentir Oh des Y Tout est fermé là j'aurais du écouter ce qu'avait à me dire le squelette putain J'aurais du écouter je vais me perdre dans la démo d'un Metroidvania Oh il vend des trucs Armure de base pas génial elle se brise après un seul impact Ah tu peux acheter des points d'armure Il en avait qu'un à vendre Jean-Michel Trop marrant On va jeter des coeurs bleus au vendeur Non je pensais que j'avais plus de mana Armure brisée bah GG well played comme on dit Faut pas libérer Jean-Michel Qu'est-ce qu'il a à me dire là ? C'est ridicule Vous devenez plus forte merci Merci d'augmenter mon link On va bientôt passer level 1 on va sauver le village Si t'as pas aimé Blasphemous t'aura pas Moonscars ? J'ai adoré Blasphemous mais quand j'ai vu Moonscars je me suis dit en vrai ça a l'air d'être genre plutôt Death Gambit tiens Pas loin de la sortie de Blasphemous un peu avant il y avait eu Death Gambit Et Death Gambit je l'avais trouvé vraiment pas terrible Et là le gameplay de Moonscars me rappelle un peu malheureusement des vibes de Death Gambit En termes de feedback sur les coups et tout Le feedback a l'air globalement moins bon que Blasphemous qui est extraordinaire Blasphemous pour le coup C'était très très bien Blasphemous D'ailleurs quand on avait refait une OP pour le DLC avec les boss DLC on en avait tellement chié OMG Le jeu peut être tellement dur et cruel La mitraillette Oh oui Il me faut de la magie là J'aurais dû aller là j'avais de la magie ici Non pas ça Les petits Y là tu dois pouvoir acheter des dingueries avec ça Ça a l'air d'être le collectible un peu là Il m'a sorti de Blasphemous 2 Ouais j'avoue hein Blasphemous 2 moi je suis très chaud Je suis très très curieux de ce qu'ils vont faire Ça va être comme Sixong on va l'attendre très longtemps Aïe Ce qui m'avait le plus surpris dans Blasphemous c'était que Tous les pouvoirs qui te permettent de De débloquer des nouveaux accès et tout étaient assez inattendus en fait Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte Triple épée chercheuse invoque 3 épées lumineuses qui poursuivent les ennemis proches C'est ce que j'ai déjà non ? Ah non moi j'ai des épées level 1 là c'est les level 2 Après je peux pas stack encore énormément de mana je peux en stack 3 Aïe 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 C'est piégeux ça Attends il y a un passage secret là non ? Pas du tout Ça sent le boss ! Pas du tout Ah oui j'ai utilisé malheureusement la carte qui sert à rien là tout de suite Il m'a phasé le jeu là Attention embuscade ! On est où sur la map là parce que je me sens perdu là ? Ah oui non mais c'est vraiment une map oui c'est du Metroidvania Metroidvania quoi Genre la map euh... On est en train de se perdre un peu ok Les meilleurs vibes J'ai quand même pas utilisé mon... J'aime trop le système de sort c'est vraiment une trouba idée étourdie Oh la carte qui supprime les boulettes c'est vraiment fort hein ! On voit le nombre d'ennemis que j'ai à buter dans le coin GG Soleil radieux cette pierre de forme étrange est toujours chaude au toucher pendant la dernière guerre Ces pierres apparaissaient parmi les cendres des champs de bataille après une victoire parfaite des Night Witch J'ai fait une victoire parfaite genre je me suis pas fait toucher de la salle du coup j'ai débloqué ça Oh le petit passage secret Oh la la en vrai c'est gavé de passage secret pour l'instant Trop bien Ah ouais c'est blindaxe Ah ouais du coup on est en dessous de tout à l'heure ? Ah non pas du tout Et hop une petite carte Le triple canon tire 3 projectiles à la fois et 3 projectiles c'est toujours mieux qu'un Malheureusement je peux toujours pas stack 4 de mana d'un coup donc ça me sert à rien Le mec est en train de 100% la démo quoi Le jeu est trop beau c'est la nouvelle phase c'est une démo de tous ces cas mais ça va être une phase Moi je pense que ce jeu je vais grandement y jouer Tu me dis Metroidvania déjà je suis là et en plus de ça Avec un système de De boulet L Comme ça ça me tente beaucoup trop Je peux toujours pas aller là mais en fait je peux y aller par le dessus Allons-y Une simple démo exactement Il y a beaucoup de heal sur la map c'est cool Bonjour Je me fous du lore hein Je lirai le... Oh là là Mais c'est mon copain ! C'est mon mec ! Il est devenu méchant ! En tout cas peut-être qu'elle s'en est pas rendu compte mais il ressemble quand même vachement au mec que je suis en train de chercher hein Il y a une date d'annoncer on ira regarder après je pense que de toute façon quand on aura terminé la démo ils vont nous dire quand est-ce que ça sort Il est devenu fou il est devient fou ! Merci Mossa pour les 4 mois de prime des bisous Merci Tees pour les 8 mois J'ai loupé Znorm pour les 23 Le Platypus pour les 10 mois Nalio pour les 15 Merci beaucoup Gat pour les 5 mois Il est ton pour les 10 Il fera pour les 22 Merci merci BOSS ! Il y a une date d'annoncer au 29 novembre apparemment Abraxas le golem de la démolition Bonjour le golem quoi Ouais Alors on va se calmer vite fait Redonne moi du mana là que je te mette un coup de hache Boum ! Oh j'ai envie de perfect Abraxas là Oh non j'allais le perfect ! Redonne du mana là que j'ai la mitraillette Waouh 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 Allez tiens chair Mais trop stylé les boss ! Mais il est trop bien le jeu OMG ! Oh je vais canner ! Non non ! Tue le maintenant ! No death, no hit, no first try Une petite carte lèges là ? Une petite lèges là ! J'espère qu'il y aura des micro-transactions pour acheter des cartes Le souvenir d'Abraxas le boulet de démolition invoque le souvenir Elle lance deux boulet horizontalement à gauche à droite du lanceur Ah ouais comme ça ! Stylé mais j'ai pas assez de mana je peux pas l'équiper Ah ça m'a libéré par là ! Attends mais il m'a looté un truc je peux... J'ai envie de péter les plombs C'était un mini boss ou un boss je sais pas Non ! Mais attends il restait des trucs ! Arrête ! Non vraiment c'est la fin la plus random de démo qu'on m'ait jamais fait ! J'étais pas allé en haut ! Ah ça dégoûte ! Bah de toute façon je l'ai déjà wishlist ! Vas-y remets moi au dernier point de sauvegarde là je sais pas ! Remets moi là-bas ! T'as été trop fort aussi putain ! Par pitié quoi ! Si je reviens à la save est-ce que faut que je raffronte le boss ou pas ? Hall des géants ! Ah oui non c'est bon il m'a remis juste là ! Attends attends il y a des choses à explorer là ! La démo elle est finie que dans mon coeur ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Magazine Armor ! Pour les connaisseurs en forge collectionner ces magazines pour apprendre de nouvelles recettes d'armure à destination des Nécrocs Manciens ! Le Nécrocs Manciens c'est celui qui m'avait vendu un point d'armure justement ! On le voit où mon inventaire là ? Ah oui là ! Non mais attends attends il y a des salles que... Putain si j'ai tout visité putain ! Je peux plus aller en bas c'est bloqué ! Et là c'est la fin de la démo quoi ! J'ai envie de péter les plombs ! Pourquoi Team 17 c'est toujours les bongers ? Ils repèrent toujours des très bons jeux et ils vont à l'édition après en fait quoi ! Il est où le marchand déjà ? En dessous là ! Entre dans le magasin nous verrons si nous pouvons te fabriquer une belle armure ! Mais tu veux pas que genre... Ah oui voilà ! Armure d'épée chercheuse ! Protège son porteur contre un seul impact et ensuite ta dalle fait apparaître 3 épées pour poursuivre ses adversaires ! Ah je pouvais pas avoir les deux d'un coup c'est au choix ! Ah oui d'accord ! Moi je viens de waste mon pognon mais du coup là avec le magazine d'armure je peux avoir des armures qui en fait renvoient les dégâts ! Bon bah on a fini la démo hein ! J'ai le seum c'est tout hein c'est pas grave hein ! Pas grave ! Dommage on saura pas à quoi servent les Y et tout mais tant pis ! C'était où la fin de la démo déjà ? Assez Tom la pomme pour les 10 mois ! Bonjour pour les 4 mois ! En plus là t'arrivais dans l'open world je pense là tu sors... Enfin t'arrivais en dehors de la ville non ? Ou vers le marché je sais pas ! Wishlist now on Steam ! C'est wishlist ! Et du coup ça sort le 29 novembre c'est ça ? On va prendre les infos vite fait là ! Hop là ! Alors fais voir ! 29 novembre ! C'est annoncé pour 2022 sur Steam y'a pas la date ! Date reveal trailer ! Ah si ! A la fin du date reveal trailer ! Attends fais un ! 29 novembre en effet ! 29 novembre sur... Sur Steam, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox One S ! Ouais du coup voilà quoi ! Ça sort partout ! Je me matterais bien le trailer là ! Attends ! Comment on fait pour aller sur Youtube depuis ici ? Ça pue la merde ça ! Donnez moi mon trailer là ! Dans deux mois quoi ! Ouais dans deux gros mois ! Y'a des jeux en attendant hein ! Night Witch trailer ! Faut voir qu'on se regarde le trailer complet là ! Announcement trailer ! Release date trailer ! C'est un trailer Switch ! Rated E10 pour ages 10 et up ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Je vais voir un peu là ! Donc ça c'était la compétence du boss qu'on a vu ! 40 plus dv testing sort ! Focus sur N ! Y'en a un ! Master the style of magic ! Donc soit tu fais des sorts en effet ! Soit tu fais des invocations, des trucs comme ça ! Débloquer des cheats ! Oh le dash ! Moi je veux le dash ! Y'a le système de Link qu'on a pas pu trop le voir dans la démo en fait ! On a juste parlé à 2-3 PNJ qu'on a libéré mais on a pas pu level up ! Peut-être qu'on pouvait faire genre un level up si on faisait un vrai 100% ! Y'a peut-être un autre PNJ à trouver ! Oh là ! Oh les boss ! Oula ! Oula ! Ok ! Bon bah c'est Wishlist moi j'y jouerais de ouf ! J'y jouerais de ouf ! Trop bien ! Bon normalement j'ai une deuxième petite démo là ! En fait ça marche plus ça ! OMG les bouboules ! C'est pas tard de boulettes bien dodo ne pas chis ! Sur Switch il va être sur Switch aussi ! Encodage sur 20 ! Oui par contre ! La lisivité des boss ça va être chaud ! Merci balé couille pour les 7 mois de prime ! 32 mois pour kiwiz ! Merci beaucoup ! Juste trop hâte mais adieu l'encodage ! Bah ouais c'est souvent ça ! Bah tu joues même à Hunter the Gungeon des fois quand y'a beaucoup de boulettes à l'écran c'est chaud ! Merci dadurin pour les 17 mois ! Première fois depuis 15 mois que je donne mon prime à notre streamer chez you ! Bah de nouveau à l'air bien aussi donc bon merci au bout ! Merci merci ! Euh alors ! Je vais déinstaller tout de suite la petite démo comme ça attaque ! C'est wishlisted ! J'ai la démo en anglais ! De Wildfrost ! Faut absolument qu'on teste ça je pense ! La petite démo de Wildfrost le jeu de cartes là ! Celui-là c'est le jeu de cartes un peu à Last of the Spires que j'attends le plus ! Donc en terme de DA et tout ! Donc faut qu'on aille se le tester vite fait ! Et peut-être qu'après on testera Tiny Rocks j'en sais rien ! Il y a trop de trucs à tester là ! J'en peux plus ! Il y a trop de trucs à tester ! Comment on va faire ? Merci rainbow pour le prime des bisous ! Merci merci ! Merci Balrog pour les 11 mois de prime aussi ! Merci 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 ! Wildfrost ! On va jeter un petit froid là hein ! Wildfrost ! Tac ! On sort en anglais donc je vais vous faire la traduction ! Un jeu Last of the Spires ! Ouais un jeu de cartes ! Des cartes ! On va tester les cartes là ! J'ai envie de tester les cartes ! J'ai eu le jeu ! Merci LireTV pour les 10 mois de prime ! À ce qui paraît la démo est très dure en plus ! On va aller voir ça ! One more gate dans Kama comme ça ! One more gate je connais pas du tout ! Alors ! Vous avez l'image ! Vous avez tout ce qu'il faut ! Il est pas en français ! La démo n'est pas en français ! Mais je pense que quand le jeu sortira Y'aura le... Y'aura le jeu en français ! Welcome to Snowdale ! You can construct new buildings in the town ! En faisant des challenges ! Ok ok ! Check back after each one ! Donc apparemment pendant la... Voilà ! Pendant la démo on peut déjà construire des bâtiments et tout ! Non mais moi je veux juste jouer ! Skip tutorial... Non 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 ! Retry ! Revez moi le tutoriel ! Choose your leader ! Donc on peut choisir notre carte de leader ! Barrage ! Ça tape toutes les... Toutes les... Toutes les cibles en face ! Dans la ligne ! 10 points de vie, 3 d'attaque ! 10 points de vie, 5 d'attaque ! 10 points de vie, 3 d'attaque ! Et gagne 2 blocs ! Sur un kill ! Je vais prendre le personnage de base ! Ça a l'air d'être le personnage de base ! C'est quoi ça ? On peut choisir son nom ? Incroyable ! Bah c'est euh... C'est chi... C'est chichi ! Hop chichi ! Wild France il est très beau hein ! Moi c'était surtout sa DA, son interface et tout était tellement magnifique ! Alors ! Pour commencer chaque bataille, tu mets ton leader sur le battlefield ! Hop je mets chichi ! Foxy is one of your compagnon cards ! Alors Foxy c'est lui, c'est un de mes compagnons ! Mets-le sur le battlefield aussi ! Vas-y, let's go ! Alors ! Use your scrappy sword to take out that penguin ! Donc scrappy sword c'est quoi ? Ça fait 2 d'attaque ! Très bien ! Ça, ça fait 2 de bloc ! Freeze counter and reaction ! Ah non c'est pas du bloc, c'est des freeze ! Vas-y je lui fume Sarah, salut ! Card counter is reduced by 1 each turn ! When they reach 0 ! Ok donc alors en gros, ils ont des counter sur eux ! Et quand le counter arrive à 0, là par exemple, eux ils vont arriver à 0, 1 et 1 ! Ça veut dire qu'ils vont attaquer ! Donc lui il attaque pour 1 ! J'ai 10 points de vie, Foxy il en a... Ah oui mais il attaque pour 20, 3 fois ! Trigger multiple times ! Ah le bataire ! When they reach 0, the card will attaque ! Et il est où mon mana ? Moi je peux juste utiliser mes scrappy sword à l'infini ? Non ! Ah bah non ! Ok lui il a tapé 3 fois en automatique ! Ah mon héros il tape dans 1000 ans ! Les ennemis attaquent toujours en premier ! D'accord ! Voilà goal fumée ! En fait je peux jouer une carte par tour ! A chaque fois que je joue une carte, derrière il y a un counter qui s'enlève ! Voilà de toute façon je le finis avec ça ! Ok ! Merci beaucoup j'encaisse ! Mais c'est pas fini ! What the fuck ! T'as bientôt plus de cartes ! Gagne une nouvelle main ! En tapant le quoi ? Ah non ! Gagne a new hand by eating the red rebel ! Ok ! Je peux taper en bas à droite ! Quand elle est chargée c'est une action gratuite ! C'était gratuit j'espère là ! C'est moi le produit là ! Oh bien joué Foxy ! Tu dois protéger ton leader ! S'il meurt c'est game over ! Merci beaucoup j'encaisse pour les 5 subs offerts ! Merci merci ! Les cartes sont magnifiques hein ! Vraiment ! Moi j'aime bien en fait ! La décision que tout soit des cartes ! Parce que le problème des Slaju Spire Like c'est qu'il y a toujours des héros sur le terrain machin ! Mais les animations sont toujours très molassonne ! Le fait de tout faire en cartes ! Je trouve ça beaucoup plus euh... Comment dire ? Smart ! Pour pas que la DA s'échappe un peu on va dire ! Alors fait voir lui il fait quoi ? Freeze counter and reaction ! When hit gagne plus 1 d'attaque ! Donc lui si je le... Faut absolument que je le fume vite quoi ! Il tape dans 2 tours et si je le tape il gagne 2 d'attaque ! Increase la vie by 4 ! Je me heal hein ! Wave deployer shows the number of turns until the next wave of enemies ! Là il reste 3 tours avant que des nouveaux ennemis arrivent ! Hum 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 ! Bon vas-y on va taper lui en premier ! Aïe ! Ça c'est bien ! The Snow Knight ! Quoi 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 ? Tu dois battre le Snow Knight pour gagner la bataille ! A chaque fois que quelque chose est freeze un peu... Il y a des boules de neige ! Il gagne 1 d'attaque ! Les boules de neige je sais pas ce que ça fait ! Freeze counter and reaction ! Ah oui d'accord ! Quand lui il est endommagé... Il gagne 2 d'attaque ! Putain le bâtard ! Merci Pollux pour les 52 W Prime hein ! Merci Spooky Boogie pour les 6 mois ! Bonsoir des bisous chiche ! Merci beaucoup ! Donc là c'est chaud parce que si je veux les freeze l'autre il va gagner de l'attaque quoi ! En même temps moi je tape dans 2 tours ! Pour 5 ! 5 c'est énorme ! Si je lui mets 2 boules de neige hein ! Il va gagner de l'attaque mais on s'en bat les couilles hein ! Puisque pendant 2 tours il va rien faire ! Et là genre moi je vais le taper ! On va le taper pour 3 x 1 plus 5 ! Donc là si je lui mets genre euh... Scrappy Sword je pense qu'il meurt ! Parce que moi je lui mets 5 ! Et ensuite bam ! Voilà parfait ! Ça dégage ! Et j'ai compris ! Putain le système de combat est assez original en vrai hein ! Victory ! Putain qu'est-ce que c'est beau ! 6 et je retiens 4 ! Ah va falloir faire des calculs hein ! Frozen Travelers ! Break the ice ! You can right click any card to inspect it ! Ah d'accord ! Clique droit on voit un peu plus ce qu'il se passe ! 9 de vie, 4 d'attaque ! 8 dommages additionnels ! Sur les cibles qu'on boule de neige sur eux ! Ah oui quand même ! Counter 4 sur 4 ! Ça tape tous les 4 tours ! Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il tape tous les 4 tours pour 5 ! Il a 10 de vie ! Sur kill il restaure 2 à lui ! Et aux alliés dans la ligne ! Donc lui il soigne tout le monde ! On va jouer Wallop je pense ! Ready to go ! Ah mais on peut rename Wallop ? Genre on peut dire ça à Eterna ? Hello there I am Eterna ! Bonjour à tous ! C'est Eterna ! Open it up ! Alors j'ai le droit à cooldown machin by 2 ! Ah oui ça c'est stylé ça ! Tu peux faire en sorte qu'un de tes potes gagne 2 sur son compteur d'attaque ! Enfin qu'il aille 2 fois plus vite ! Ça ça fait des dommages tous les tours ! C'est du poison quoi ! Et ça tu consumes... Ça peut être utilisé qu'une seule fois par bataille mais tu mets 12 de counter freeze sur quelqu'un ! Donc par exemple sur un boss ça peut être très fort ça je pense non ? Je vais tester ! Battle ! Ouh là il y a plusieurs lignes là ! Ah ouais mais là... Lui quand il est tapé il met 2 boules de neige à l'attaquant ! Vas-y je vais pas me mettre sur la même ligne que lui quoi ! On peut inspecter le Hubabe en plein... Ouais d'accord ! Tain les cartes sont vraiment magnifiques hein ! Place à Eterna sur le battlefield ! A Eterna on peut la mettre sur l'autre ligne au pire non ? Alors... Ça va être chaud ! Lui il tape dans 2 tours ! Moi je tape dans 4 tours, dans 3 tours ! Tain il va falloir aller freeze là ! Quel cauchemar ! En plus il gagne de l'attaque à chaque fois ce bâtard ! Oh là le bâtard ! J'aurais peut-être dû taper l'ourson ! Drag à Eterna in front of the leader to protect them from the attack ! Oh ! Oh tu peux déplacer tes personnages en combat sans que ça influe sur ton tour ! Parce que là jouer une carte ça utilise mon tour ! Ok ! Et du coup lui il s'en bat les couilles il va taper dans le vide ! Allo ? Ah oui il tape quand même comme ça quoi ! Envie de péter les plombs what the fuck ! Soignez le ! Drag à Eterna to your discard pocket ! On peut les remettre dans la discard pour les soigner ! Recalling card is also a free action ! Donc ok renvoyer les potes c'est gratuit ! Lui il va mourir de toute façon ! Par contre on peut pas remettre notre leader dans le paquet je pense hein ! Ça ça marche pas hein ! Scrappy Sword on pourrait tuer lui tiens ! Ouais c'est pas simple en vrai hein ! Ça va être chaud hein ! Donc là un coup de tout ! Mais par contre c'est très addictif quoi ! Merci Jehovah pour les 3 mat prime ! Ça va être très très bien ce jeu hein ! Euh y'a des bonces qui arrivent dans 4 tours ! J'ai envie de snocker avec lui mais euh... Apply 2 machins toi ! Ah ouais putain mais fais chier ! Elle va taper dans 1000 ans euh... Elle va taper dans 1000 ans chichi ! Ça c'est gratuit de mettre lui ! Pas du tout ! C'est la merde faut pas que... Oubaber me fume hein ! Lui il tape prochain tour hein ! J'peux lui en remettre 2 dans la gueule hein ! Oh y'a BigPang qui arrive hein ! OMG y'a tellement de monde hein ! Il gagne plus 1 d'attaque quand un allié... Kahn ! Je tape tellement dans 1000 ans OMG ! Lui il a 3 PV encore hein ! 1 d'attaque quand un allié Kahn ! Après je m'en fous un peu dans le sens où... Prochain tour chichi tape ! Les alliés... Enfin ça a été dit que c'est toujours les ennemis qui tapent en premier je crois ! Si Foxy meurt j'espère qu'il lui arrive pas une dinguerie hein ! C'est trop chiant qu'il ait été freeze lui hein ! Ah ! Si j'utilise ce personnage là... Après elle a 11 PV hein ! On va mettre devant genre... Voilà GG ça ça dégage ! Alors... Il tape dans 2 tours donc c'est ok hein ! Lui il tape prochain tour ! Lui il met 1 dégâts donc on s'en bat les couilles ! Boum ! X2 combo 8 additional damage parce qu'il était euh... Il était euh Snow ! Ok ok ! J'espère que entre les combats ça me heal mes petits potes hein ! Ça a l'air... Putain qu'est-ce que c'est beau OMG ! C'est trop beau quoi ! C'est quoi ça ? Des reliques j'imagine ? Merci Rakud pour les 61 mois en 5 ans je me souviens je te regardais au lycée maintenant je prépare une deuxième licence que de souvenirs ! Des gros bisous ! Merci Netardane pour les 19 mois ! Bonsoir merci pour la phase keeper c'était bien la florale partie c'était trop bien ! Je suis encore un peu stun par la soirée là j'ai bu un peu de bière mais ça va ! Merci Netardane pour les 19 mois du coup ! Merci Nilesia pour les 14 ! Ma mère de l'art j'ai oublié le sub des bisous à toute la petite famille des bisous ! Merci Jovan pour les 3 mois ! Colux pour les 52 mois ! Treasure ! Vas-y je veux du treasure là ! Woodhead is a clunker card ! Clunkers are items that you can place in battles to aid your companion ! Donc lui c'est... Ok donc c'est juste un clunker en gros tu le poses comme un... Comme un allié sauf qu'il est là juste pour aider les autres ! Mais je pense qu'en fait il... Voilà il peut tanker différentes kinds of health ! Voilà ! Il peut tanker un coup ! En gros ça peu importe les dégâts que ça met dedans ça enlève un point d'armor ! Et du coup tu le mets genre devant ton leader pour pas qu'il prenne trop cher ! Increase l'attaque by 1 ! Et ça ça met 5 de... 5 de bloc ! Je vais prendre l'attaque je pense ! Là j'ai le choix entre Frozen Traveller, Charm, Battle... Ou alors... Frozen Traveller, Big Snail Cave, Battle... Ou alors Treasure, Charm, Battle... Et je vais aller voir les Travellers parce que c'est les petits potes ça ! Alors Blunky... Quand il arrive sur le terrain il gagne 1 de bloc ! Ça bloque complètement le hit en plus ! Ça ça restaure 2 de vie à tous les alliés ! Ok ! Et ça ça met 2 Shroom ! Increase by 1 when hit ! D'accord d'accord ! Donc lui il tire que du poison mais sinon il fait pas de dégâts de base quoi ! Blunky ce qui est bien c'est qu'il bloque quoi ! Il fait pas de dégâts ! Ça ça heal ! Je vais prendre Fun Gun je pense ! Trop bien de pouvoir rename, on pourra donner les noms des viewers ! Ah c'est juste des thunes Blinksnail Cave ! Ouais vas-y c'est parti pour le combat là ! Ah ouais Grog ! When hit, pound them by 1 ! Ah ouais donc lui quand il se fait taper il avance de 1 vers le moment où il va t'en mettre plein la gueule ! On s'est détruit ! Ça donne 5 épices, ça donne 5 piments ! Qui augmentent l'attaque de manière temporaire ! Vous savez Makoko il va taper instant mais pour 0 donc est-ce que c'est bien grave hein ! Makoko m'en fout moi non ? En fait là ce qui est cool c'est qu'Aéterna elle peut totalement s'occuper de Grog en une fois ! Oui il gagne à chaque tour 1 d'attaque ce fumier ! En fait je me dis qu'Aéterna si je mets un Snow Sneak sur Grog juste avant qu'il se fasse toucher c'est garanti quoi ! Increase by 1 l'attaque ! 8 plus 4, 12 hein ouais ! Ce qui est chiant c'est qu'il tape à tous les tours Jean-Michel là ! J'espère qu'elle va taper devant elle en priorité à Aéterna ! Allez hop ! Donc là je vais lui mettre 6 donc si je lui mets une Scrappy Sword il dégage ! Ouais mais c'est vrai que les ennemis tapent toujours en premier ! J'aurais dû le renvoyer Jean-Michel ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh la vache ! Surtout que le Moko Totem quand il va partir il va mettre du piment sur tout le monde quoi ! Mais là je vais me faire fumer ça a l'air horrible ! Je tape dans 1000 ans en plus ! Escape from the battle, drop 4 when hit ! Donc lui il va se barrer ! Mais l'autre il est derrière il va pouvoir taper à tous les tours j'ai envie de péter les plombs ! Le gobelin donne quand même 4 balles à chaque fois que tu lui mets une tarte quoi ! Je tape tellement dans 1000 ans c'est le coach là ! Ok donc la prochain tour c'est moi qui tape ! Si seulement j'avais du... Ça me coûte 2 balles de redraw parce que j'aimerais bien pouvoir mettre un... Un stun sur les ennemis qui vont me taper parce qu'ils tapent... Bah après ils tapent pour 1 c'est pas non plus... C'est pas non plus incroyable quoi ! Je pense qu'on va la jouer comme ça ! Je sais pas où ça va taper je vais tester un astro ! Là normalement j'aurais du la mettre derrière mais... Oh oui les gold ! Let's go les gold ! Hop là ! Ah mais l'autre il a 4 d'attaque derrière là je vais péter les plombs ! King Moko ! Quand il est tapé il donne 3 piments à tout le monde dans la bataille ! Il tape 5 x 9 ! Immunisé au snow ! Non mais il est mort ! Bah c'est perdu en fait ! Il a 80 points de vie ! C'est ça la démo c'est rigged hein ! C'est rigged ! Je peux pas lui mettre de snow ! Il tape 9 x 5 ! Euuuh... C'est foutu en fait ! C'est foutu c'est foutu ! 5 x 10 oui pardon ! Ouais bah euh... C'était bien la démo ! Bla 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 les même runs ! Oui non mais voilà ! Non mais oui fume moi ! Vas-y c'est bon ! Parce que les ennemis tapent en premier donc dans tous les cas ! Ah par contre j'ai apply 10 snow du coup j'ai débloqué la pet house ! Alors pet house visite là pour avoir un petit familier au début ! Construction de la hutte de l'inventaire ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut ! Snow ! Il s'appelle Snoof ! Du coup je vais commencer avec Snoof maintenant ! Si je rappelle 3 compagnons je débloque un nouveau ! Ok ! Qu'est-ce que c'est que ça ? The pet house ! Tu vas unlock des pets pour commencer à chaque fois ta run avec ! Ok ! New discovered pets ! Très bien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où là ? The tribe hall ! Ok c'est juste les petits... Comment dire ? Les petits drapeaux de tout ce qu'on a débloqué ! Re-hit, re-draw bell 10 fois pour avoir ça ! Vas-y je remets une run là ! Ah ! Je suis pas obligé de reprendre à chaque fois les mêmes personnages ! Choose your leader ! Quelqu'un qui met 1 de barrage ! Demonize, double damage taken ! Ah piment quoi ! J'ai envie de jouer le chevalier piment là ! When hit, il met 2 piments à tous les alliés quoi ! J'ai envie de jouer le chevalier piment ! Du coup je commence avec un petit... Ah un petit snoof ! Je commence avec snoof mais tout à l'heure je commence avec plus de potes non ? Là c'est les démos auxquels on joue là ! Quand ils sont endommagés ceux-là, ils gagnent 2 ! Ok ok ! Woodhead ! Woodhead je peux le garder j'ai pas besoin tout de suite quoi ! Ce qui est bien avec snoof c'est qu'il met du euh... Ouais en plus il n'a pas 3 snoof ! Il régale ! Il régale snoof ! Euh j'hésite ! Lui il meurt ! On va taper lui du coup ! On va mettre une boule de neige... Oh le goblin ! Lui quand il est tapé, il reduce by 1 ! Ah à chaque fois que je lui mets une tarte, lui il perd de l'attaque ! Intéressant ! Paf ! Redrobell ! Condam by 2 ! Intéressant le condam by 2 quand même hein ! Lui il faut le fumer mais on a le temps de le fumer ! Bon vas-y je le fume maintenant ! Il faut lui mettre du snoof parce que sinon il va casser les couilles ! Paf ! Allez ciao ! Le Snow Knight le retour ! A chaque fois que quelque chose chope de la boule de neige il gagne 1 d'attaque ! Aimless c'est quoi ? Lui il tape au pif ! Très bien ! Lui il tape que pour 1 c'est pas non plus un... C'est pas très dangereux quoi ! C'est pas très dangereux ! C'est pas très dangereux ! C'est pas très dangereux ! Ils ont dû jouer à des trucs genre pirates... Il y avait un... Comment ça s'appelle ? Un Slay The Spire like comme ça avec des pirates sur mobile qui est un... Mais enfin... Là parler de DA mobile c'est un peu méchant quand même hein ! Les cartes... Je compare genre à du Slay The Spire après... Les gens vont te dire bah du coup Slay The Spire ça vaut pas mieux qu'un jeu mobile non plus mais... Moi je trouve que pour une fois on a vraiment un jeu qui est très joli là au niveau des cartes ! Ça ça met 2 barrages... Ah non ça... Barrage hits all target ! Ah oui d'accord ! Barrage dans le sens où tu mets 2 poisons sur tout le monde sur toute la ligne ! Tant que c'est actif ça hein ! Ça met 2 dégâts à tous les items dans ta main ! Increase by 2 barrage consume ! Donc ça tu peux utiliser qu'une seule fois dans le combat mais ça donne 2 d'attaque à toute une ligne ! Je vais prendre le ça ! En vrai tant que t'arrives à le protéger tu te mets bien ! C'est quoi les charmes du coup ? Take the charm ! Charm Got ! Le Pingu Charm ! On devient Immuno Snow ! Ah oui du coup on l'a mis l'art regardez moi ça ! Non en vrai c'est trop beau ! Hein ? Ah oui j'imagine qu'après tu vas peut-être pouvoir mettre des charmes sur les cartes genre ! Alors Kernel, lui quand on le tape il donne 3 blocs à quelqu'un derrière lui ! C'est intéressant ça hein ! A chaque fois qu'un ennemi est tué ça met 3 blocs à l'attaquant ! Wallop ! Wallop est fort hein ! Wallop ! Moi je suis team à Eterna hein ! J'ai pensé qu'il faut équiper au perso c'est ça ? Ah oui c'est ça ! Donc mon perso ne peut plus prendre de Snow ! Pro stylé ! Ça ça met 4 poisons et ça se détruit tout seul ! Le problème c'est que ça tape bientôt en fait quoi ! Tududududu ! Tudududu ! Tududu ! Tudududu ! Tududu ! Tududu ! Tudu ! Tududu ! Tududu ! Uuuh... Faisons ça ! Attends mais le Snow Sneak il fait 3D, qu'est ce que c'est que ces bêtises ? J'ai fait de la merde, fallait que je la mette en haut, je l'aurais tué. Oh le système est bien hein. Parce que ça, ça donne plus 2 d'attaque mais je savais pas que le Snow Sneak il faisait 1 d'attaque en plus, my bad, j'avais pas remarqué en fait. Alors quoi, qu'est ce que ça fait ces merde là ? Oh, y'a des ennemis horribles là. Ça, ça te met 2 de poison. Trigger against the target when an ally attacks. Ah oui c'est chiant ça, c'est genre lui, si y'a quelqu'un qui attaque, en plus de ça il vient en support mettre du poison. A chaque fois que quelque chose prend du poison, il lui gagne 1 d'attaque. Et lui il met 1 de poison 3 fois sans savoir où il va les mettre quoi. Je vais DL pendant une seconde, déso. Vas-y 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 va DL. Ça part en redraw là. Est-ce qu'on place à Eterna sur le board ? On va placer à Eterna sur le board déjà. Alors ça, ça va se détruire tout de suite, sauf que... Je pense que je vais le fumer hein, désolé. Mais du coup lui il va taper où ? Il faudrait qu'il tape le puffball. Si je fais ça, toi tu tapes le puffball. Parfait. Ensuite... Là on a un problème là. On a Jean-Michel qui va nous mettre 3 poisons au hasard là. Le 3 poisons au hasard qui arrive, j'ai pas envie de le prendre. Du coup il faudrait que je lui mette un snow stick sur la gueule. Ça se tape pour 4. Petit snow stick là, hop. Ça, ça prend. Ah j'ai pas de quoi remettre un peu de... Merde putain, j'aurais pu faire du 8 plus 4, 12. Sauf que le snow stick il a été placé au... Merde ! Et merde ! Bah oui. Mais bon, j'avais pas envie de prendre du poison dans la tête hein. Oh non il s'est barré ! Ça c'est bien, ça va mettre du... Ah mais c'est ch... Il tape pour combien lui ? Il tape pour 2 ? Oh 2 c'est pas non plus hein... Don't forget you can hit the red row bell hein. Oui oui t'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça met 3 poisons ! Merci Opium pour les 21 mois. T'as dél' quoi Eterna ? Mais c'est tous les tours hein. Ah non non, c'est tous les 3... Elle est insensible au snow, ça fait chier. Tous les 3 tours elle vient te mettre 3 de poison. Je sais pas, elle a pas l'air si horrible hein. C'est quoi le problème ? C'est qu'il y a Puffball qui casse les couilles derrière. Lui on l'a toujours pas géré. Non 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 non... Il y a re un Shroutless là. Il y a du 4 dégâts qui part. Non mais il y a pas un délire comme quoi si je tue Veid Lady, c'est terminé quoi non ? J'ai pas besoin de tuer tout le monde genre hein. J'vais voir hein. J'vais voir hein. J'vais voir hein. Oh ! Au KLM ? Snoop a été... Oh non non, Snoop a été blessé. S'il survit à la prochaine bataille, il sera guéri. Oh bah non. Snoop, Snoop il s'est fait Snoophead. The Woolly Snail. Boss. Take the charm. On nous a pas dit ce qu'elle a DL à Eternin. Gain hog head head plus 7 points de vie. Plus 7 points de vie. J'ai envie de mettre 7 points de vie à Snoop. Malin Snoop. RIP Snoop. Maintenant Snoop il va bien. Fun Gun le retour. Whenever 1 gagne equal. Ah à chaque fois que quelqu'un prend du Snoop, lui il gagne même en damage mais il n'a qu'un point de vie. A chaque fois qu'il est détruit, ça ajoute un Frenzy à un allié random. Ah ouais lui tu dois le sacrifier comme une petite merde. Tu le sacrifies comme une petite merde et y'a quelqu'un qui gagne... Bah c'est creuse tout. Creuse tout la merde du coup. Tu le sacrifies et hop tu gagnes des... Enter le shop. Qu'est ce que c'est beau putain. Take your time to look around. C'est quoi ça ? Je peux avoir des charmes aléatoires pour 50 balles la machine à gacha. Ça, ça double le piment d'une target. Apply 4 boules de neige, reduce by 1 when played. Ah donc après 3 puis 2 puis 1. Frost donc ça, ça réduit apparemment l'attaque de manière temporaire. C'est quoi 80 balles là ? C'est quoi la couronne ? C'est quoi la couronne ? Oh ! Les cartes avec couronne sont toujours jouées au début du combat ? Ah ouais c'est bien ça ! Genre je pourrais avoir creuse tout à chaque fois au début du combat ? Ah ouais, ok. 80 balles quand même hein. Alors alors ! Bambouzel ! Il a barrage, il tape tout le monde sur la ligne. En plus de ça, les deux lignes apparemment. Quand il est touché, il réduit son attaque de 1. Euh là le bazar, euh là le bazar ! Ok, Snoof ! Non mais Snoof il est injuré ! Il tape dans 5 tours. Non, 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 non. Il tape pour 4, Bambouzel ! Ah mais il tape tout le monde, Bambouzel ! Il est sur toute la ligne en plus ! Ah oui, non, en fait il est chiant. Du coup, mon Spice Sparklers, il va se faire fumer. En plus de ça, il est immune ce fumier. J'aurais peut-être dû partir sur une strat où je lui faisais juste un maximum de dégâts. J'ai un share. Là il va faire très très mal la Bambouzel ! Il a 1 point de vie, celui-là. Aïe ! So long ! Oh non, quoi, quoi, quoi ! Mais comment je t'ai censé savoir ? Oh les bâtards ! Ah bah oui, il m'a en effet Bambouzel ! Il m'a piégé ! Oh le bâtard ! Il m'a Bambouzel ! Donc lui, il counter-attaque quand il prend des dégâts. Ah oui, incroyable ça ! Lui, il touche tout le monde sur la ligne. Comme ça ! Ah oui, ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! C'est dégueulasse ! T'as insulté Crustou, c'est pour ça. On peut pas dél la démo ? Si, si, mais c'est bizarre en fait, quand t'es sur la page de Wildfrost, c'est pas écrit démo en gros. C'est genre un peu sur le côté. Y'a un truc, t'aille charger la démo, c'est un peu la démo cachée, tu vois. Putain, mais j'étais trop bien, j'étais trop bien et je me suis fait fumer la gueule, quoi. Il est où Snoof ? Ok. Bon, en deux secondes, j'ai cru que Snoof était deadge. J'avais le sum. Est-ce qu'elle est infinie la démo ? Comment ça est-ce qu'elle est infinie ? Ah mais par contre, il ne peut que... Ah ! Ah sinon, il tape pas, quoi. Ah ouais, d'accord. Eh, mais tap back ! Parce qu'il m'a mis le Snoof du coup je tape back pas ? Oh quel bâtard ! Oh le goblin Mais l'autre site a pour 8 en haut là Il va peut-être se calmer l'arrêt Se calmer l'arrêt La goblin il s'en irait en premier Mais je ne suis pas d'accord Hop là The Snow Knight le retour Snoop est arrivé Ça va Snoop va bien Putain The Snow Knight il allait se cacher Comme un petit bâtard en vrai ça dégoûte Il veut me taper lui En vrai tape Vas-y tape moi pour voir On va rire là Vas-y on va rire On va rire Snoop va mettre du 3 ici Compte down by 2 Ah mais je génère du pognon à tuer les autres par contre C'est ça qui est intéressant Allez tchao un saut long Donc ça ça donne des thunes Ça donne des charmes Frozen Traveller Vas-y je vais aller chercher du Charming Si je trouve je pourrais 19 mois de Prime Et d'Anser pour les 9 mois J'arrive pas à mon super préféré La pub qui s'affiche c'est l'heure du Prime Déviso Add 1 frenzy And gain consume Trigger multiple times Donc ça donne frenzy ça Donc ça tape 2 fois Au tout du moins ça fait 2 fois l'action Ça trigger 2 fois quoi Donc on pourrait par exemple faire en sorte Qu'on gagne 2 d'attaque On pourrait countdown 4 On peut faire une Scrappy Sword Qui tape pour 4 4 pour l'instant 1 frenzy Increase by 1 consume Donc ça donne frenzy Bah attends j'ai envie de tester Le Blaze T sur mon pote Je pense qu'il y a moyen de faire une dinguerie Parce qu'il s'en fout de gagner 1 lui 6 piments Aux alliés devant Aimless le poison X 2 frenzy Ok C'est en fait le piment Pimenta Faut jouer heal Ouais faut jouer heal Ou boost en fait Ok alors mimique Lui il trigger Quand un allié dans la ligne Attaque Enfin dans la colonne Attaque Dans la rangée quoi Lui il frost Il t'enlève de l'attaque Lui il barrage Il tape tout le monde Donc là si je mets du Blaze T Ah je peux pas mettre Blaze T sur Je ne peux pas sur Ouais du coup c'est moins ouf Du coup j'ai un peu fait de la merde On va pas se mentir Lui ce qui est chiant c'est qu'il réduit l'attaque Je sais pas à quel point il réduit l'attaque ça le problème Bon dans tous les cas je pense qu'il canne là dessus Donc là lui il va vouloir m'attaquer Ah ça m'a baissé de 1 Et lui il va trigger et me balancer 2 dans la tête Parce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre je suis pas sûr Ah ouais mais là le problème c'est que du coup il y a plein de choses qui sont arrivées Lui tant qu'il est actif il donne 2 d'attaque à tous les alliés Relouman un peu Pimienta Pimienta faudrait pouvoir la jouer au début quoi Alors ça va taper pour 3 Il va s'en reprendre dans la tête derrière au pire je snow Non j'ai pas envie de snow Je vais jouer snoof Oh non mais je suis un connard J'avais oublié que l'autre il allait taper aussi Oh putain J'avais oublié que l'autre il allait taper en même temps Nick 5 x 2 Ah et x 2 c'est intéressant ouais Non mais j'ai voulu faire le beau et j'ai fait de la merde Ah mais taper x 2 c'est intéressant par contre Bon là le problème c'est que je me fais taper en première C'est une démo ouais Ça faisait envie d'avoir le jeu final quoi mais bon Ce n'est qu'une démo Merci les golds Ma bien halas Donc lui il veut taper 3 x 1 Tu vas taper Tu vas taper rien du tout Surtout Donc là tout le monde qui débarque normalement Big Peng Il gagne 1 d'attaque quand un allié Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Bah du coup vas-y c'est pas grave On le fait On redraw Je m'en vais te tuer tout le monde là Hop hop Là on va en tuer un Lui il can Et dans tous les cas je m'en bats les couilles Parce que lui on va lui mettre du snow sur la tête Du coup il va pas taper tout de suite Et voilà quoi Un nice combat comme on dit Vas-y Logi pour les 7 mois Et Wallpix pour les 49 mois Il y a un truc Il faut Il faut prendre le coup de main Sur comment ça fonctionne un peu Double Frozen Traveler Moi j'aime bien les charmes 7 de points de vie Est-ce que snoof Attends On va voir Parce que je vais avoir du Frozen Traveler bientôt là Restore 2 de points de vie Barrage Quand un poison Quand un ennemi meurt du poison Ça apply poison à un ennemi random A chaque fois que quelque chose prend poison Ça double la mount and lose 1 Ok Je vais prendre le restore 2 J'ai pas l'heure de jouer poison pour l'instant Après là je vais avoir du poison c'est sûr Pas du tout Add un trigger multiple time Ah oui Pouti pouti ça avait l'air bien Crustou là Crustou la merde On va reprendre Crustou J'ai pas réussi à le trigger la dernière fois Mais il faudrait que j'y arrive Alors C'est le combat poison là Ah bah tiens le v'là On va placer tous nos petits potes Alors là le problème c'est que lui il va mettre V'là le poison sur tout le monde Moi je pense que d'abord on fait ça 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 va mettre 4 de poison Donc on va le faire comme ça Parce que si Crustou meurt Bah honnêtement on s'en bat les couilles quoi Crustou peut bien qu'anaxe J'espère qu'il reste stocké Bah oui il me crustou Crustou la merde Retour du gobelin Snouf il vient attaquer ici On se rajoute du damage Ensuite Boule de neige ici Lui il veut se barrer par contre Je suis pas chaud pour que tu te barres mon bro Je suis pas chaud pour que tu tapes Le problème c'est qu'il va se barrer là Je suis pas envie qu'il se barre Au pire si le gobelin se barre Est-ce que c'est si chiant que ça Casse toi en tout cas Remettez-moi bamboozle Injuries Ah il a été injured du coup mon Crustou Ah mais si le prochain combat il survit pas Du coup Crustou is dead Je vais aller au shop Increase la vie par 4 Quand un allié est tapé Ça restaure sa vie de 1 Ouais ça peut être rigolo La frost belle on va dire Il est obligé de crever le pauvre Bah ouais c'est le problème Mais bon Est-ce qu'on s'en veut ? Non quoi Donc là si on retombe sur bamboozle Ça sert à rien d'avoir le snow cake Le spice parkler C'est très stylé Je vais prendre la pompe blonde 5 dégâts à tout le monde Ça peut m'être bien Bonjour Je vais reprendre la strat D'équiper la crown Ah mais j'ai très peu d'alliés C'est la merde J'ai snoof quoi 24 balles Je peux prendre les 5 de shield Et là ça va pas être bamboozle C'est bamboozle Ok donc maintenant bamboozle On sait que ce gros bâtard Il se transforme Et il est immunosnow Ce fumier Quand même c'est qu'il tape toute la ligne Ce grand bat Ça va taper derrière Alors là on va lui mettre Ah oui genre là Si je le fais Ça me coûte mon tour Après j'aime pas ma main Donc moi je vais jouer woodhead Là il veut taper là Vas-y vas-y tape J'hésite j'ai plein d'actions possibles Je peux jouer Krustu Mais si Krustu ne survit pas au combat Il dégage Rip le bro Krustu So long C'est le moment de jouer la bombe Alors 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 Prise l'attaque de 1 Bamboozle Tu crois qu'il est mort Et en fait Et en fait non Ah mais c'est chaud Wild gain 1 When other wild cards are killed Frenzy Et lui apply 1 Et wild aussi Oh les gros relous quoi Et lui il tape dans 2 tours en plus Après lui on met du snow Hop hop Ça c'est bien ça Ça c'est bien c'est ce qu'on veut voir ça Lui il tape dans 5 tours Restaure 2 barrages Mais ça peut être rigolo ça Euh Attends Non on tape dans N tours Putain J'ai ma bombe Pour quand tout le monde arrive Et je vais heal Parfait Vraiment parfait On pouvait pas On pouvait pas espérer mieux Donc là lui il va mettre 3 fois 2 Sauf qu'en attendant Il va prendre 2 aussi Et prendre du snow sur la tête Donc il faut que je fasse ça Pour être sûr Ok maintenant Elle elle va taper 4 fois 2 Euh Sachant que lui il va gagner Frenzy Et qu'il est insensible au snow Et que là il est parti pour mettre 6 dans la tête Mais j'ai du bloc Donc honnêtement M'en bat les couilles A la limite je peux même lui mettre un barrage Pour qu'il tape moins fort Ah oui Non mais j'ai bien fait de le faire Parce qu'en fait il tapait 2 fois J'avais oublié ça Bon bref c'est gagné Hop là Bambouzel Crustou il est toujours blessé Mais ça va il est pas mort en fait OMG ça continue Oh ça j'avais pas prévu Le muncher Vas-y il me faut des compagnons Le jeu est trop bien OMG Ça met 1 de frost à tout le monde Enfin 1 de snow quoi Bah c'est pas mal ça Le muncher Feed the muncher Salut Tu peux le feed mon chi Avec n'importe quel objet Dont tu n'as pas besoin Une scrappy sword genre Ah mais autant que je veux C'est l'abus Genre autant que je veux quoi Genre je peux lui donner Toutes mes merdes Bon après j'en ai pas tant que ça Des merdes mais ok C'est ouf que tu puisses Tout bannir Avec les tout Toi je banne toutes mes cartes Très bonne idée Euh alors 3 de poison 3 de frost 3 piments Et 2 d'attaque en plus Attends je comprends pas du coup Tu fais 2 d'attaque à quelqu'un Mais tu lui appliques 3 piments C'est ça en gros C'est une sorte d'un peu sacrifice quoi Tu tapes sur ton perso Mais il tapera plus fort Putain ça peut être pas mal Je vais prendre un charme Charme reduce Attack by 2 Weakness charm Hein Mais hein Mais pourquoi Pourquoi je me suis fait baiser là Oh ça commence à être dur là Quand il est tapé Lui cooldown by 1 Ok Lui quand il est tapé Il réduit l'attaque par 1 Il tape dans 8 tours Donc ça va entre guillemets C'est un effet C'est un effet en plus des dégâts Non Je sais pas hein Reduce attack by 2 Ah oui Weakness charm Genre en gros Ah oui 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 Je crois qu'en gros Voilà Quand on tape Ah bah non Je vais péter les plombs Mais non mais ça va pas marcher tout de suite Moi je pensais que ça allait faire un effet Genre quand la personne tape Tu réduis l'attaque en face de 1 Mais en fait pas du tout En fait j'ai envie de péter les plombs quoi Scamed Bannez moi tout ça là Merci Etudor pour les 6 mois de prime Captain Fox pour les 20 mois Goosebum pour le prime Markvador pour les 7 mois Logi pour les 7 Wallp pour les 49 mois Shush pour les 19 mois Enancer pour les 9 J'arrive pour mon soeur préféré C'est là j'ai lu Merci au coup Euh alors bah Fait chier En fait tout simplement Surtout qu'il y a Jean-Michel Piment derrière Qui va nous casser les couilles Je le vis bien Bah le truc c'est que je le vis vraiment bien Hop là crostou Hop là Donc lui il va mettre 1 de snow à tout le monde Ça ça régale C'est du 4x2 qui part bientôt là Non Sous-titres par J'ai lu C'est de ce Donc eux ils tapent pour 1 Alors lui Pimented il tape pour 2 3 Ah lui il faut le snow Pas le choix Enfin le snow lui Là on va snow tout le monde Mais c'est après que eux aient tapé Et ça c'est chiant surtout lui Lui il finit les 2 duos ça c'est bien On pourrait finir lui Tapé pour 3 Ah non mais c'est le retour de lui là Non non mais lui il était intestable OMG non Il veut taper pour 0 Lui il veut taper pour 4 La 90 quoi Non mais bien sûr Je gâte le problème là Lui il prend 1 c'est pas très grave Là il y a un 10 qui part là quand même Bon alors je draw bell Ah oui mais non mais si je draw bell maintenant Ça va me coûter du pognon Donc là c'est moi qui vais taper pour Mais putain mais Mais pourquoi je tape 2 sur 3 J'ai pas de snow là ? Bah je vais péter les plombs en fait Je vais prendre 4 dégâts là Lui il tape pour 1 Ah oui When hit reduce the attackers by 1 Putain de merde Oui du coup lui il faut le finir Avec autre chose quoi Genre là je vais shell Quelle erreur Quelle erreur à la con quoi Bah mais lui il va me tuer Enfin genre faut arrêter de Faut arrêter de croire au père noël En fait quoi Réduire les damage du boss Mais On pourrait jamais Autant réduire les damage du boss Va falloir se mettre du Va falloir se mettre en effet Du comment ça s'appelle Du piment là Bah tout le monde gagne du piment Sauf que eux ils veulent taper maintenant Bah oui évidemment Et là ils vont me tartiner non C'est la merde La bombe a fait rien La bombe a fait 5 à lui Et voilà quoi Bombe pour en tuer un Non j'en tue 0 avec la bombe là J'en tue 0 On va être obligé de frost bell en haut Waouh Le pentagramme Adieu Ah mais tu peux pas lui enlever de C'est chiant ça Si j'avais pu tuer tout le monde plus tôt En fait après lui tu le bourre et c'est gagné Débloquer la inventeur Welcome to the workshop Alors si t'arrives à faire un 3 kill combo Tu débloques une carte ici J'ai pas recall mes compagnons assez Du coup j'ai pas débloqué de nouveaux compagnons Oh c'est vraiment cool hein Merci Pascal d'un pour les 9 mat prime C'est quand même bien chaud Après je pense que c'est la démo La démo fait qu'à mon avis Ils ont envie que tu reviennes au village Plusieurs fois Que tu débloques des nouveaux trucs et tout C'est vraiment très stylé Merci comme ça et ça pour les 9 mat prime Au revoir YouTube C'était deux démons incroyables Ou peut-être que je les ferai une par une en VOD J'en sais rien Mais ça c'est wishlist direct Est-ce qu'on a une date de sortie pour Wildfrost ? Winter 2022 Bah évidemment ça va sortir l'hiver Il est déjà dans ma liste de Sway de toute façon Euh ouais bah de ouf quoi Il y aura des défis quotidiens apparemment Développer la ville Débloquer une nouvelle carte Des événements Options de personnalisation Ah oui il y a un gif de la ville Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à débloquer quoi La première démo qu'on a testé C'était Night Witch Et c'était très cool aussi Merci cette chaîne channel pour les 11 mois des bisous